C'est vraiment un nouveau chapitre dans ma vie. C'est un chapitre de la réunification de la famille en fait. De mon côté je finis mes études et mes frères rentrent d'un an à l'étranger. Ça faisait des années qu'on n'avait plus vécu ça. Quand on était petits, on était sans arrêt ensemble. Les gens avaient l'habitude de dire on voit jamais l'un sans voir les autres. On était toujours les trois ensemble. On avait une famille très unie, on avait une fratrie très unie. C'est vrai que le fait de retrouver ça et retrouver justement cette dynamique à cinq, cette dynamique à trois. Après tous ces parcours là, après toutes nos passions et aussi après toutes nos histoires personnelles. C'était étrange et c'était un effort supplémentaire en fait de dépasser ce stade nostalgique et de s'estimer pour qui on était maintenant. Quand on était petit, on s'est vite rendu compte qu'on était différents des autres. Déjà par le physique, mais aussi par le regard des autres, par le traitement des autres. En fait, cette conceptualisation de la différence culturelle ou ethnique, c'est quelque chose qui pour moi est arrivé dès le début. En fait, j'arrive en maternelle. Je ne sais pas comment dire, mais en fait moi, je ne me rends pas compte que je suis différent. Tu vois, je suis un bébé, j'ai deux ans, il me semble, et j'arrive en maternelle. Et c'est là, les gens, ils me disent, ah ouais, mais en fait, tu es un chinois, tu es un chintoc, tu vois, des trucs comme ça. Et ça vient de toutes parts, que ce soit des Français, que ce soit des Turcs aussi. Et c'est là où je me rends compte que je suis différent. Ça ne veut pas dire qu'on a conscientisé par le positif et par une identité forte par rapport à ça, mais plutôt par une négation de quelque chose. Tu vois, on ne peut pas vraiment dire que j'aimais la France. Je me disais, ouais, la France, c'est un pays de raciste. La première réponse qui m'a été donnée, c'est celui du faux dilemme. De choisir soit entre mes origines françaises, soit entre mes origines coriènes. Je rejetais un peu, tu vois, ce côté français, et je me considérais plutôt comme coréen. Et du coup, forcément, on se sent plus proche des fils de l'immigration, mais qui, pareil, en fait, nous font comprendre qu'en fait, on ne fait pas partie de leur groupe parce qu'on n'est pas musulman. On se crée notre modèle à nous, en revendiquant un peu ses racines coréennes, mais que finalement, on ne connaît pas bien. On connaît de manière très partielle, de manière très superficielle. Parce que finalement, même si on va en Corée quand on est enfant, ça reste des vacances d'été et c'est pas la même chose. Il y a notamment un voyage qui marque, c'est le voyage au Sénégal. Et en plus, qui se fait à un moment donné où je commence mes études d'ethnologie, d'anthropologie, et où du coup, forcément, j'ai un regard un peu plus analytique sur les sociétés et sur la culture. En fait, ça me fait beaucoup penser à un écrit de Evans Pritchard où il dit qu'on se définit par nous-mêmes, bien sûr, mais aussi par ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire par souvent nos peuples voisins. C'est vraiment le voyage qui a permis de prendre du recul, de me rendre compte de tout ça. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à voyager tout seul, quand j'ai commencé à visiter pas mal de pays, découvrir davantage de culture, que j'ai commencé à vraiment me rendre compte de à quel point j'étais attaché et à quel point j'aimais la France. Et au-delà de ça aussi, à quel point j'étais attaché et à quel point j'aimais l'Alsace. C'était plutôt durant mes années lycée où je me posais beaucoup ces questions-là, où je me rendais compte à quel point j'avais plein d'idées toutes faites et je remettais ça en question. En étudiant l'ethnologie et l'anthropologie, je me suis rendu compte que dans de nombreux cas, l'ethnologue ou l'anthropologue, c'est avant d'être quelqu'un qui s'intéresse à un peuple, à une culture, c'est quelqu'un qui vit un temps de frustration, voire d'humiliation dans cette culture et qui veut transformer cette frustration en connaissance. J'ai vraiment passé du temps à faire des recherches sur la France, à faire des recherches sur son histoire, sur son art, sur sa cuisine, sur toutes les belles choses qui composent ce pays. Je me réconcilie un peu avec cette culture et j'apprends à travers la connaissance à l'aimer davantage aussi. Merci. Je me suis dégueulasse. Je me remercie aussi. J'aime, j'aime. J'ai vu des termes. Je m'amais. Je m'aïe. Je m'amais. Je m'assifie. J'ai vu des termes, je m'amais. J'ai commencé à me sentir français quand j'ai commencé à apprendre à connaître la France. Parce que finalement, ce qui me manquait, c'était un modèle français. Un tableau d'une belle France, on peut dire d'une France à laquelle on a envie de se rattacher. Du respect, c'en est découlé le sentiment d'appartenance. Parce que je me suis dit, mais l'histoire de France, mais la culture, les grands artistes comme ça. Mais en fait, j'ai envie d'en faire partie. J'en suis fier et j'ai envie d'en faire partie. J'ai envie d'en être la continuité. C'est le pays dans lequel j'ai vécu, mais c'était un trésor sous mes pieds que je n'ai même pas conscientisé. Et pire que ça, que j'ai rejeté pendant une partie de ma vie. C'est vrai que je vois papa, maman qui vivent en Alsace sur une terre qui n'est pas la leur, mais qu'ils font la leur. Ma mère est venue en France, guidée par l'amour de ce pays. Elle lisait du Châteaubriand, elle a appris la langue. Elle a vraiment voulu ne faire qu'un et s'assimiler à la culture française, qu'elle considérait comme l'une des plus belles cultures au monde. Et forcément, avec ce regard-là et en voyant tous les efforts que ma mère a fait pour venir sur ces terres, ça m'a forcément influencé dans l'amour de la France, quand j'ai compris tous les efforts que ma mère avait fait. Sous-titrage ST' 501 Cette amour-là et ce sentiment d'appartenance ne se fait pas en fait en négation de mes origines coréennes. Elle se fait en addition, elle se fait en symbiose avec elle. Sous-titrage ST' 501 C'est une part mystérieuse de moi-même. Quand on était petit, on allait assez régulièrement en Corée, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Mais je me sentais à la maison, je me sentais chez moi, c'était vraiment mes racines. Après le décès de notre grand-mère, notre mère ne voulait plus vraiment aller en Corée. Et vu que j'étais assez lié à elle, on n'est plus allé en Corée pendant des années. Mes frères, ils se sont retournés, mais pas moi. Ça fait 11 ans que je n'ai plus vu la Corée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est une part de moi-même que j'ai un peu tue inconsciemment. Quand mes frères m'ont proposé ce voyage, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je me suis dit que c'était normal, à ce stade-là de ma vie, de retourner sur la terre de mes ancêtres et de comprendre, au-delà de la nostalgie, au-delà de l'enfance, au-delà des souvenirs, mais de comprendre cette part importante de moi-même. Que ce soit mes deux ans à Paris ou mon retour chez mes parents, je me rendais bien compte que j'étais bloqué dans une forme d'adulescence. Ce stade, on n'est ni un enfant, mais ni même un adulte. J'avais vraiment besoin d'un moment fort, d'un acte fort, d'un acte individuel, responsabilisant, qui fait que ça me fait passer d'un enfant à un homme véritable. Aller de la terre de mes ancêtres à la terre de mes ancêtres. Mais pour moi, cette proposition de voyage-là, c'était vraiment la proposition idéale, à mes yeux, pour remplir ce rôle de rite de passage dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est véritablement, quand je suis dans ces forêts-là, que je me sens véritablement chez moi, que je reconnais d'où je viens. C'est pas tant la ville où je suis né, c'est pas tant la ville où j'habite maintenant, c'est vraiment ces forêts dans lesquelles j'ai vécu toute mon enfance, dans lesquelles je me suis amusé, dans lesquelles on est allé avec mes parents, avec mes frères. C'est ça le pays de mon enfance. Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment quelque chose de fort, parce que ça faisait des années que j'avais pas eu l'occasion d'y aller, et dès qu'on était en train de marcher, ça me rappelait des souvenirs. Il y avait un truc qui s'était passé là, il y avait un truc qui s'était passé là. J'ai trop des bons souvenirs, avec nos amis, avec Vincent, etc. Ils ont enlevé la longue barre qu'il y avait là. Et là c'est magnifique avec la neige qui tombe au ralenti comme ça. Ce lieu cristallise tout l'amour que j'ai pour l'Alsace, tout l'amour que j'ai pour la France. C'est pas grandiose, mais c'est dans cette simplicité-là que réside mon amour véritable pour le pays de mon enfance. Sous-titrage ST' 501 Là pour débuter, tout ce qui est sapin, ça crame bien. Même les pommes de pain et tout. Ça faisait tellement de temps qu'on n'avait pas fait quelque chose entre frères. Et là de galérer un peu ensemble comme ça, ça faisait du bien quoi. Et qu'il nous en reste pas beaucoup. Attends, deux secondes. Ouais vas-y, vas-y. Tiens-moi ça. J'ai deux gelées. Vas-y, vas-y, vas-y. Par l'aventure, par la difficulté face au froid, trouver cette dynamique de groupe-là qui était difficile de trouver dans le cadre familial et avec nos parents et dans le confort également. T'as aucune bûche qui a prise là. Merci. 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 Tu peux me filer après les grosses chaussettes là ? Je vais en faire un coussin, je pense. Alors, bien dormi ? C'est la... C'est la vue ! La vue des nuits, elle est plus bizarre, j'ai jamais bossé. J'ai jamais eu autant froid de ma vie, je crois. C'est pas comme un con ! Franchement, je sais pas ce qui nous a pris de venir dormir ici, mais... Ok, c'est chez notre enfance, mais... Notre objectif principal actuellement, c'est d'aller en Corée du Sud. Donc là, on part de France, et on veut y aller en voiture, en traversant pays par pays. J'ai vraiment une soif d'aventure, de dépassement de moi-même. Et là, si mes frères sont assez fous pour le faire avec moi, Allons-y, ça va faire une aventure entre frères, ça va être un truc de malade. Et je me rappelle, quand on était petits, des fois, on se disait, ouais, un jour, on va faire le tour du monde ensemble, ou des trucs comme ça. Mais là, en fait, on est en train de réaliser notre rêve d'enfance, d'une certaine manière. Plus en plus, le temps passe, plus en plus, la date de départ approche, plus en plus, j'ai ce stress en moi, plus en plus, je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je finisse ça avant de partir, etc. Et je me sens pas du tout prêt, en fait, à partir. Mais d'un côté, l'heure est arrivée, et il faut qu'on le fasse. Sous-titrage ST' 501 Je passe mes derniers moments, tu vois, en famille, avec mes parents. Tu vois, je vois mes parents, je sais qu'ils vont tellement me manquer que je vais pas les voir pendant longtemps, donc je sais pas quand je vais les revoir. Alors ça, tu vois, ça me fait mal au cœur. L'aspect le plus difficile, c'est bien sûr de quitter les parents. Mais je sais que je le fais pour de bonnes raisons. Je sais qu'il ne fallait pas que je reste chez les parents, et que je les quitte, et que je fasse ce rite de passage, et que je grandisse, et que j'embrasse ma vie d'adulte pour devenir un homme véritable. C'est parti. 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 Et même si c'était difficile, je sais que c'est la bonne décision pour moi-même, mais aussi pour mes parents, et pour mes frères. On garde vraiment le regard rivé sur l'aventure qui nous attend. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada